Je m'appelle Lise Villeneuve, j'ai 55 ans, je suis journaliste et mère de deux filles. J'ai reçu un diagnostic de cancer du sein, un cancer de type HER2 positif, en février 2020, juste avant la pandémie. J'ai reçu la lettre en avril 2019, je venais d'avoir 50 ans. J'étais en séparation, en déménagement, je ne me suis pas occupée de la lettre. Comme beaucoup d'autres femmes, sans aucun doute, je l'ai mis sur le frigo et je l'ai laissé là. J'ai eu peur de plein de choses, mais jamais, 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 jamais du cancer du sein, ça ne faisait pas du tout partie de ma réalité. Au cours de l'été, une amie d'université de qui je suis très proche a eu un diagnostic de cancer du sein et à l'automne suivant, l'automne 2019, j'ai reçu une deuxième lettre du programme de dépistage de cancer du sein qui m'invitait à venir passer une mammographie une nouvelle fois. Donc, je me suis dit « Ah bien là, il faut que j'y aille parce que j'ai une amie proche qui a un cancer du sein, j'ai pris un rendez-vous pour une mammographie ». Et puis, ça a eu lieu en avril, en décembre 2019. Ça s'est bien passé, mais en fait, on m'a rappelé deux jours plus tard pour me dire « Il faut revenir avant Noël ». Le médecin qui a passé l'échographie, elle n'avait pas à peine terminé l'examen, elle m'a dit « Il y a une lésion, c'est une tumeur ». Puis finalement, j'ai eu le diagnostic en février 2020, sans savoir ce qui nous attendait tous, la pandémie qui allait nous frapper au Québec en mars 2020. Donc, j'ai eu la chance d'être opérée au mois de février, quand le monde était encore normal. Puis ensuite, quand j'ai revu mon oncologue à la fin mars 2020, on était en pandémie à ce moment-là, je lui ai dit « Est-ce qu'on peut attendre après la pandémie pour faire la chimio? » Il a trouvé ça très drôle. Il m'a dit « Non, tu commences la semaine prochaine ». En fait, ça a été trouvé du côté gauche, plutôt vers le haut du sein, mais c'était très profond dans le sein, donc je n'aurais pas pu le toucher par moi-même. Mais les mammographies sont tellement précises de toute façon, de par la prise de vue, mais aussi la qualité de l'image. Ils peuvent aller chercher des tumeurs qui sont aussi petites qu'un petit poids, à environ 4 mm. Donc, la mammographie m'a absolument sauvé la vie.